Bonjour, oui, non, vous s'en faites pas, je n'ai pas tard, j'ai rien. Ben non, mais on m'a invité, on m'a dit oui, est-ce que je vous dirais d'aller faire une petite conférence pour les gens, pour dire qu'il ne faut pas être malhonnête. Donc j'ai dit ok, moi j'aime bien les gens. Donc non, non, vous s'en faites pas. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laura Greggie, enfin c'est comme ça qu'on me surnomme dans le milieu. Pourquoi ? Ça vient tout simplement d'une petite histoire, d'une légende qu'on trouve dans un livre. Le merveilleux voyage de Nielsen Gerson à travers la Suède, ou dans le château des Glimmingus. Nielsen Gerson arrive à faire fuir, il y a l'air agréé contre l'air noir et arrive à régler la lutte, en jouant de la flûte. Et comme moi, je suis un bandit, je suis un indécoeur, je joue du bipo. C'est comme ça que je suis mon surnom. Donc avant de vous raconter deux petites histoires, qui m'ont raccordé beaucoup d'enfants, beaucoup d'enseignes, beaucoup d'ennuis malheureusement. Je vais vous raconter mon retour en France. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines polonaises. Et j'étais à Varsovie, donc j'ai des filles qui, par internet, prenaient des rendez-vous avec des hommes européens, enfin français et tout ça, et qui les invitaient en Hongrie, enfin en Pologne plutôt. Non, la Hongrie, c'est parce que ça y a aussi beaucoup de trucs comme ça en Hongrie, en Pologne donc. Et les hommes, donc, on va essayer d'entendre en contact avec des filles, sauf que le site où ils prennent contact, les hommes et les femmes, enfin nous, on payait les femmes, mais les hommes devaient payer pour envoyer un message ou pour appeler la femme, pas sur le site. Et donc, on va nous récolter de l'argent, comme ça. Bon, on avait créé une petite association. Mais voilà, comme ça sentait un peu cramé, je me suis tiré. Donc, de la Pologne, de Varsovie, je suis parti à Budapest, en Hongrie donc. Là-bas, il y a aussi plein d'arnaques comme ça. De Budapest, je suis parti à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Puis, je suis passé tranquillement à la mer Adriatique pour arriver à Parme, après un bon trafic de jambon. J'allais à Milan. Puis, je suis allé à Berne. J'ai pas fait du trafic de Stéphane, non, 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 non. Par contre, j'ai fait du trafic de Doblerone. Ouais, bah oui, parce que sur la petite pochette de Doblerone, c'est l'ours de Berne, en fait, qui est sur la petite montagne. Ensuite, je vais passer vers l'Allemagne, à Stuttgart, puis à Mannheim. Et enfin, à Cologne, où j'ai vendu des petits flacons, des petits flacons de Cologne, sous la ceinture. Puis, je suis allé au Luxembourg. Et enfin, je suis rentré à Thionville, dans la Moselle, pour enfin remonter en France. Mais donc, voilà, arrivé en France, j'avais déjà beaucoup d'argent, dans mes petits trafics. Et pour cela, j'avais besoin d'encore plus d'argent. Le premier truc que j'ai fait, j'ai été dans des petits journaux locaux, où j'ai mis des petites annonces. J'avais demandé à des chômeurs, enfin, j'avais fait semblant d'être un employeur, qui cherchaient des profils, mais des profils qui étaient un peu comme moi. Donc, voilà, je demandais CV, lettres de motivation, tout ça. Et une voisageur demandait, donc, j'enviens tout ça à une boîte postaleur plus discrète. Mais sans, voilà, pas une adresseuse bizarre. Et, donc, les courriers que je recevais, je regardais les adresses, les noms, tout ça. Et ce que je faisais, c'est que je facilite des documents. Et je mettais le nom des personnes, enfin, je mettais des trucs à mon identitaire, mon nom. Enfin, avec le nom, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, c'était les personnes, mais c'était pour moi. Et je remplissais des dossiers assidiques. Donc, les assidiques pour toucher l'argent de leur indemnité. J'ai même aussi fait ça pour des trucs de sécurité sociale. Et il y a même une fois, alors ce qui est bien, c'est que dans le monde de l'arnaque, il faut avoir du culot. Ce que j'ai fait un jour, ça me fait rire, parce que maintenant, quand j'y repense, il n'y a pas de monde qui peut faire ça. Sans ce, je vous avoue que j'étais un peu stressé. Mais je suis venu, je me suis présenté comme un employé de la sécurité sociale. Et j'ai dit qu'il y avait eu un versement, pas illégal, mais... Qu'en dire ? Parfois, tu le mets, inversement, qu'il n'aurait pas dû être pour un remboursement de son enterre, alors que c'est moi qui l'avais fait. Donc, je rentre, je dis bonjour. J'ai vu dans votre dossier que nous avons remboursé des frais d'enterre par erreur. Donc, nous aimons bien recevoir ce que nous avons versé. Donc, la personne, elle ne se souvenait pas non plus d'avoir fait des disons d'enterre, donc elle m'a fait un petit chèque. Donc, voilà, j'ai eu mes soins totalement bons, c'est pas assez que payés par le contribuable. Et après, avec ça, non, par contre, non, il ne m'avait pas fait un chèque, parce que je me souviens que les chèques étaient risqués. Mais, il m'avait donné du liquide, oui, voilà. Non, non, oui, je me souviens pas qu'il m'avait proposé un chèque, mais je lui ai demandé du liquide. Heureusement, il n'y en avait sur lui. Et, deuxième, deuxième petit coup de flûte, avec tout cet argent, je vais aller, c'est le bijoutier. Donc, très beau bijoutier, du genre, je ne connais pas de bijouterie, c'est l'air, mais c'est par exemple. Ouais, un beau bijoutier, parfait, des diamants, des perles, tout ce qu'on veut. Je vais, bonjour, le géant, très content, un très gros sourire, bonjour, monsieur. Donc, je regarde, j'inspecte, je vois une magnifique petite perle, enfin, perle, un petit bijoutier, un petit diamant, taillé en forme de goutte. Donc, je le regarde, je fais un sourire un peu crispé, là, il est en train de se dire, merde, soit c'est bon, parce que, il est très exigeant et il voudra le meilleur du meilleur. Soit, soit c'est juste un bateau qui, qui se donne un stylet, qui est juste fait ici pour admirer, je dis, bien, plaire, pierre. Donc, je laisse pointe et un minute, je regarde la pierre. Je lui demande même, sa petite grossissante, je lui demande des détails, oui, c'est quelle qualité, il me dit, c'est une pièce unique, en son genre, vous n'entrouvez pas. Pas dans votre vie, je regarde la petite goutte, je dis, ouais, j'aimerais bien, sauf que, je vous explique, en fait, c'est pour ma femme, pour nos 5 ans de mariage. Et, ce qu'elle aimerait, en fait, elle, c'est les, 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 les avoir en boucle d'oreille. Est-ce que ce serait possible d'en avoir une deuxième ? Là, le vendeur, il me regarde et il me fait, euh, ben, je peux s'y trouver, mais ça va être très, 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 très compliqué. Euh, puisque, bon, un vendeur, il ne veut pas se retenir de vendre. Moi, je dis, moi, je vous l'achète, par contre le prix, mais, voilà. Euh, je dis, ce que je peux faire, est-ce que je peux déjà prendre, euh, celle, celui, euh, cet exemplaire-là, vous, vous payez cet exemplaire-là. Puisque, de toute façon, pour trouver la deuxième, vous n'en avez pas, pas besoin. Il fait, non, non, vous en faites pas, tous nos, tous nos, toutes nos pièces sont prises en photo, euh, donc, ne vous en faites pas. Je fais, ok. Donc, je m'en vais, enfin, je m'en vais, je, 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 je vais à la caisse. J'hésite. Ouais, je suis semblant d'hésiter. Je lui dis, oui, mais, est-ce que vous êtes sûre d'en avoir, euh, le deuxième. Il me fait, oui, oui, vous en faites pas. Je fais, bon, parce que, bon, mon anniversaire de mariage, là, c'est dans, dans quelques semaines. Je lui dis, notre anniversaire de mariage, c'est fin février. Puisque, là, on était autour du, on était le 14 février, je m'en souviens. Parce que ma femme a cru que je partais lui acheter un cas de Saint-Valentin, ce qui était vrai, puisque, juste après, je lui ai fait un bouquet de roses. Enfin, c'est ce que j'ai dit au vendeur, en tout cas, je lui ai dit, oui, bah, vous voyez, juste après, je lui ai acheté un bouquet de roses. Donc, voilà, donc, c'est fin février, euh, le 26, et il me met en garde, il me dit, voilà, mais, euh, problème, il y aura un petit souci, si j'arrive à trouver. Je fais, je fais, oui, mais bon, si c'est le prix, c'est pas, c'est pas grave, je sais que ce sera le double du prix, mais, je m'en fiche. Donc, voilà, je paye, je lui donne ma carte, et je me en fais, tout simplement. Le truc, c'est que les joailliers, comme ça, ils sont en contact avec des grossistes du monde entier, et, un jour, alors qu'ils cherchaient assidûment, ils tombent sur un grossiste, euh, flamand, ou belge, je l'ai vu, qui lui dit, bah, j'ai, 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 j'ai votre pièce. Et, il t'en dit que, si vous voulez, dans, toujours, je passe, je passe à, je passe à Paris, je vous la rapporte. Et, donc, le grossiste lui rapporte, et, donc, le grossiste lui rapporte, et, il demande le prix, mais le double du prix. Imaginons que la goutte, à la base, coûte 2800 euros, et, il lui demande, 5500, 6000 euros. Donc, le bijoutier paye, et, euh, Il m'appelle. Deux jours plus tard, il me dit, voilà, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Euh, je lui dis, bon, c'est parfait, je viens vous la chercher, demain, sauf que le lendemain, je ne suis pas venu. Il dit, euh, le lendemain, il dit, sur le lendemain, trois jours après, il m'appelle. Donc, je, je décroche, je fais, oui, il fait, oui, bonjour, c'est le bijoutier pour la goutte. Et, là, je, bon, la goutte, mais, quelle goutte ? Alors, qui sait, qui sait, près d'un grand chevet, je fais, ah oui, la goutte, le bijout, le bijout, en forme de goutte. Bah, je suis bête, mais bon, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir, savoir quoi ? Bah, en fait, ma femme m'a quitté, donc vous savez, les cadeaux de mariage, euh, là, le mec qui me sort, oui, monsieur, mais, moralement, je vais, oh, 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 C'est plutôt à ma femme, donc vous devriez faire la morale. Et on se dit que, là, le truc, c'est que, cette goutte, en fait, c'est moi qui t'avais donné à un de mes amis, c'était un faux grossiste, Et donc, il m'a donné la, 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 le, le, le double, enfin, la somme, que le bijoutier lui a payé, et, euh, et donc, et je lui en ai donné un petit pourcentage. Le truc, c'est que, là, on ne peut pas dire qu'il y a eu malhonnêteté, parce qu'en plus, le bijoutier, il a récupéré son bijou. Donc, euh, rien ne pouvait m'accuser. Mais bon, tous ces trucs, euh, j'ai avoué à la police, le truc qui a fait que je me suis fait covrer, c'est autre chose. En fait, je vais vous raconter d'un point de vue. C'était un vieux, un vieux monsieur, qui, d'après ce qu'on va raconter, un vieux râleur, qui avait fait soldé son compte en banque, pour 5 centimes, 5 centimes manquant, euh, sur ses intérêts. Et il a fait soldé son compte de la banque. Et il a pris un avocat, le chef de la banque, le directeur général. Un jour, donc, a vu un... euh, euh, un courrier, une convocation, pour s'expliquer, et donc il a vu que cette personne, ce vieux, euh, ce fur et à l'heure, avait, euh, donc, euh, mis une procédure en cours, avait pris un avocat pour 5 centimes. Enfin, il avait dit, mais, 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 vous savez, voilà, il a fait ça, quoi, et, puisque, parce qu'en partant, il a dit, oui, vous allez entendre parler de moi, euh, voilà. Mais il pensait que c'était des paroles en l'air. Sauf, sauf, que non. Et, de ce fait, euh, l'inspecteur de police, le chargé de l'enquête, a dit, il a demandé qu'il s'occupe des, des, des calculs, des comptes, des intérêts, et, bah, ça s'est centralisé, euh, au siège, euh, tout ça. Il y a trois personnes qui peuvent le faire. Donc, moi. Et, euh, en recalculant les comptes du, 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 monsieur, ils se sont aperçus qu'il manquait 5 centimes. Et l'inspecteur a dit, mais, euh, 5 centimes, plus 5 centimes, plus 5 centimes, euh, bah, au final, ça fait beaucoup de centimes. Et, en fait, le truc qu'il m'a fallu, de faire me pincer, c'est que je venais de me faire, enfin, de m'acheter une nouvelle voiture. Une belle, euh, une belle voiture, franchement. C'est pas un truc très cher, hein. Une belle petite voiture. Une petite, euh, petite C3, euh, grise, euh, petite, euh, petite, euh, petite merveille. Et, euh, donc, euh, je me suis, ils m'ont pris un, ils m'ont sommé de venir. Donc, au début, j'ai nié, je leur ai dit, non, c'est pas moi, c'est pas moi, parce que, ça fait déjà des suspicions. Donc, j'avais acheté une voiture, mais, j'avais mon compte chez eux. Euh, et, euh, donc, euh, avec le salaire que je gagnais, je ne pouvais pas me permettre, j'avais pas eu de gros versement d'argent, euh, qui avait été fait. Et, en contacteur de concessionnaire, il a révélé, il a vendu la mèche, j'ai dit que j'avais vendu, acheté tout ça en espèces. Et donc, je me suis fait croquer. Et, euh, donc, j'ai nié, nié. Et au final, j'ai dû avouer, en fait, le truc, c'est que j'avais fait un petit logiciel informatique qui, sur chaque compte, retirait 5 centimes et les mettais sur mon secret dont personne n'avait accès. Et à la fin de chaque mois, je venais retirer mes billets. Donc, là, j'ai bien dû avouer, donc, ils ont... j'ai été épouclé et je me suis fait arrêter. Donc, voilà, même, euh, même si on est à vide d'argent, il y a, tout vont se faire arrêter. Oui, malheureusement, bon, ça ne m'a pas empêché de reprendre, hein, après, mais bon, comme je l'avais déjà expliqué il y a un petit bout de temps, oui, je me suis dit, voilà, ça... Chaque, chaque... Chaque étape se finit par mon arrestation. Mais bon, je prends quelques années et hop, c'est reparti. C'est reparti comme en 40, comme en 10, bon, que voulez-vous ? Enfin, il faut faire attention, les enfants. Très, très attention avec ça. L'argent, c'est un gros gâteau qu'on égoute, même si c'est trop sucré. On en fait une part. et ça, c'est pas des petits d'eau que ça vous fait prendre, c'est des années de prison. Malheureusement, si elle est en prison, ça pouvait nous faire maigrir. Je serais bien restée en prison parce que il faut que je perde un peu, mais bon. Mais bon, donc là, je suis dans le droit chemin. Là, je veux profiter de ma vie. Faire le mal, c'est pas bien. Ça peut convaincre. Faire le bien, ça satisfait plus que tout l'argent du monde. Franchement, l'argent, c'est qu'une monnaie d'échange. Le sourire, c'est un cadeau et ça coûte rien. Donc voilà, je préfère donner plein de sourires que d'avoir plein d'argent parce que bon, malheureusement, avec l'argent, on ne peut pas faire comme Picsou et plonger dans une merde de pièces parce que sinon, on se tue. Et franchement, je préfère avoir des personnes avec moi avec qui je suis bien plutôt qu'un paquet de pièces. Les pièces, c'est bien. Tu me diras avec les pièces que je peux acheter des livres. Mais alors qu'avec peu d'argent, moins d'argent, je peux acheter des livres mais dans des trucs spécialisés qui vont réintroduire des personnes. Et ça, c'est mieux que d'acheter des livres neufs avec l'argent volé. Franchement, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, on peut l'avoir mis à bonne proportion. Les plus riches s'appellent pas les plus heureux. Je dirais que ce sont les plus heureux qui sont les plus riches. Voilà. Mais écoutez, on va se quitter sur cette bonne parole. Moi, je vais retourner groupir dans mon petit trou. Mon petit trou à rat. Et je vous dis à bientôt. Enfin, j'espère pas. Ils sont en train de dire que j'ai recommencé les conneries. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada